J'ai roté. J'ai très mal au ventre. Euh voilà. Lâchez-le. Putain je lui fais que roter c'est parfait. Ah ! Il y a une mise à jour. Il y a une mise à jour. Alors j'ai lancé Steam il y a... Des plombes. C'est maintenant qu'il fait sa mage. Un plaisir. Alors on était où hier ? Tournez-vous. Tu peux pas rester ton live. Supra tu nous trompes. Ça y est. Ça y est c'est la fin. Tu commences à aller voir ailleurs. Euh merci Camille pour ton reste. Ah tu vas voir John Wick. Bon bah tu vas voir du petit chien c'est ok. Si tu t'appelles Dorothée ça passe si tu veux roter. Ouais. On était avec le boss. Ah oui ! Le boss. Il nous avait roulé dessus. Euh... De manière violente. Et sans aucune retenue. Ça me fait penser qu'un jour il faudrait que je teste Puyo Puyo. Mais ça a l'air tellement difficile que j'ai pas envie de leur donner un rond. Par contre je suis un petit peu déçue j'aurais bien aimé avoir les thumb grips comme ils appellent ça. Euh... Mais les verts... Les verts et les jaunes. Bon il y avait les rouges et les jaunes. C'est pas grave écoute j'ai les rouges et les jaunes. C'est pas grave. Si un jour vous allez en convention et que vous tombez sur les... Les petits thumb grips de Puyo Puyo et qu'il y a les verts... Pensez à moi si vous plaît. C'est trop bien parce que du coup euh... Je trouvais que les joysticks de la Switch ils avaient tendance à glisser. Mais là du coup euh... Ça va être parfait. Ah moi je suis plus vert et jaune tu vois. Ou violet et jaune. J'aime bien les couleurs euh... Les couleurs complémentaires. Ok euh... Donc... On en était à se faire bolosser. C'est bien ça. Faites Pupi... Information de la plus haute importance. Vampirisme égal vol de vie. Ah bah merci ! Merci beaucoup ! Oui t'es... Bah oui je suis serpentard quand même. Faut pas déconner. J'ai eu mal avec le jaune. Mais pile. Mais non pile. C'est interdit de dire ça. Mais non. Mais t'as pas... Mais t'as pas le droit de dire ça pile enfin. Le jaune c'est la meilleure couleur. C'est... C'est le soleil. Euh... C'est les pattes. C'est... Le jaune. En plus ton pseudo est jaune dans le chat. Ce crayon est jaune. Regarde comme il est beau. C'est le plus beau crayon. Regarde ce... Ce bras de micro est jaune. C'est la meilleure couleur. On est d'accord que... Ce... Merveilleux dé. Est jaune. C'est ça qui met du peps. Tu vois cette bouteille d'eau. Et jaune aussi. Comment ça ? Non le jaune n'est pas ma couleur préférée. Arrêtez c'est faux. Vous ne m'avez pas cramé. Euh... J'ai pas un problème avec le jaune. Moutarde. Le vert émeraude. Et le bordeaux. C'est... C'est... J'ai pas de problème avec ces couleurs. Arrêtez. Bim ! Je dis ça. Il y a l'alerte qui arrive. Et l'alerte elle est comment ? Elle est vert, bordeaux et jaune. Et hop c'est parfait. Au taquet. C'est aussi le galop qui chante. C'est le soufre. Ah mais oui le vert c'est bien aussi le vert. C'est pas objectif. Ah mais tu dis ça parce que t'es fâché Sam. Toutes les couleurs sont belles. Le jaune est la meilleure. Voilà. J'ai pas de problème avec le bordeaux. De quoi parlez-vous ? Regardez-moi ce mollet musculé. Donc. Nous disions. Vampirisme égale vol de vie. Voilà. C'est dit. Il faudrait commencer. Je sais absolument plus ce que j'avais en tête. En fait. Bah parce que mon legging il est bordeaux, Simon. En fait. Et tout. Parce que mon legging il est bordeaux. Là. Tu es, tu es, tu es, tu es, tu es, tu es, tu as du mal à voir les couleurs. Oh j'ai rediffé comme un cracra. Ça va être l'heure du petit oméprasol. Allez c'est l'heure. Pour en vouloir un cartail, je ne reconnais pas très bien les couleurs. Oui. Épreuve à 8h. Ouh. C'est quoi ? C'est les partiels là ? Ça y est ? C'est l'heure des partiels. Ah j'ai mal au bide à sa mère. Je mangeais que des pâtes là. Mon corps n'est pas prêt. Euh alors. Je propose qu'on aille se faire une run. Euh. Tant qu'on le peut. Hein. C'est juste histoire de se remettre dans le bain. Allez c'est parti. C'est vrai qu'on était passé à 100 en mana. Je vais aller lire mes quêtes après. Ah elle s'est fait un peu ouvrir elle. Ce qui serait super c'est que je trouve quand même la recette des potions supérieures. Ça ça serait bien. Et regardez là se faire bolosser elle. Allez du coton, du bois, euh... Du fer. Du coton, du pain et du fer. Pardon que du bois. Hein ? Eux ils ont fini c'est bien. Est-ce qu'elle elle va survivre jusqu'à la fin ? Ah ouais. Faut boire une potion là. Ah là c'est bien ma grande. Allez avancez. Bon je réfléchis à une possibilité de mettre mes streams en rediff sur YouTube. J'ai cependant très peur. Des strikes audio. Mais du coup ça sera coupé salement. Sans doute. Parce que du coup je devrais couper les moments où il y a de la musique. En début de live et parfois en fin de live. Donc ça veut dire que les cuts seront un peu pourris. J'y réfléchis. C'est pas encore décidé. Parce que je pense que ça va râler sur ma chaîne YouTube. Mais bon. C'est pas grave. Ah non bah déployer plusieurs villageois en plein jour. Mais l'un de vos héros est parvenu à l'attraper. Que faut-il faire de lui ? On va y aller à la capitale pour qu'il y soit exécuté. Ou tenter une réhabilitation en faisant de lui un citoyen de village. Allez pour une fois je vais le réhabiliter. Là on était innocent mais les villageois ne sont très pas contents. Parce que c'est des connards. Oui donc en fait je vous explique pourquoi je repense à mettre mes redifs sur YouTube. J'y pense depuis un moment. Je me dis que au pire ça me fera des centimes. Au mieux plus tard quand il y a des gens qui se sentiront chauds. Potentiellement pour faire du montage etc. Ça sera plus facile d'accès pour les gens qui veulent faire du dérush. Et me dire. Tel live à tel moment. Il y a eu ci il y a eu ça tu vois. Donc si un jour j'ai un monteur. Pour faire des best off ou quoi. Et bah ça sera plus facile pour lui. Pourquoi je joue avec mon pèse ? Je ne sais pas. Parce qu'il était devant moi. Et c'est tout. Ok alors. Ah oui il faut qu'on tue le gros bébé. Oh le gros bébé. Pas de cuir noir. Très bien. Rasse de bois par contre. Bien bien bien. Vous monsieur. Faites des lingots. C'est la fête des lingots. Allez. Un monteur pour faire des best off. Je ne savais pas que les monteurs bossaient à McDo. Là je suis désolé mon gars mais. Tu l'as cherché. Faut qu'on meurt. D'accord. Salut Goldo. Ça va. Je suis jaloux de ne pas y avoir pensé. Tu es toute mignée aujourd'hui. Dis donc. C'est gentil merci mon Supra. Ça me fait plaisir. En plus. Un mot gentil qui sort de ta bouche. Ça c'est rare pour être souligné. Je te souhaite une très bonne journée. J'espère qu'aujourd'hui tu as le sourire. Crash kill destroy swag. Swagilis. En fait je me suis accordé. Je me suis accordé à. Regardez. En fait mon micro est devant. Vous ne le voyez pas mais. Je me suis accordé à mon rôle d'aujourd'hui. Regardez. J'ai acheté un petit bijou. Ça n'arrive jamais. Je n'achète pas de bijou. Vous ne m'avez jamais vu porter une bague, un bracelet, un collier. Never. Eh bien. Il faut une première fois tout. C'est une pince à colle. J'ai trouvé ça très stylé. Je me suis dit que j'allais claquer tout mon fric dedans. Ce n'est pas vrai. Ça m'a coûté 4 euros. Mais c'est quand même 4 euros que je n'ai pas pour manger. Donc voilà. Oui c'est le bijou reçu hier. Vous avez vu c'est pas mal pour le mariage. Ça le fait ça ou pas ? Ça je fais. Je vais tester avec vous. Alors c'est une des potentielles tenues de mariage. Voilà. Pisse de merde. C'est pas validé encore. Voilà. Je suis très exigeante au niveau du montage Tony. Du coup. Mon monteur il va souffrir. Vraiment beaucoup. Le jour où j'en ai rien il va souffrir. Ça passe. Ils ont OK. Non ? Merci Soapé. Alors est-ce que je t'appelle Soapéz ? Est-ce que je t'appelle Soapéa ? Est-ce que je t'appelle Soapaz ? Je ne sais pas. Faut que tu me dises. Comme ça je ne ferai pas d'erreur avec ton joli pseudo. Non Supra c'est dernier temps je te trouve d'assez bonne humeur. Oui on est d'accord. Supra il a l'air d'aller beaucoup mieux. Soapéz. Soapéz. D'accord. Soapéz it is. Bon bah Tony c'est jamais mort mais... Mais il y a du boulot quoi. J'y vais habiller comme un sac pour encore plus te mettre en valeur. Ah c'est parfait. On va faire ça Seb. Allez on joue ? Allez on joue. On a fait nos lingots de merde. Et qu'est-ce qu'on pourrait se faire comme ce puf ? Il faut qu'on vise un objet. On pourrait faire un placement élégant. On en a déjà un je crois non ? Je crois qu'on a déjà un placement élégant. Oui. On a déjà un placement élégant. Euh par contre lui il a des jambières de... Allez hop c'est cadeau c'est un rototo. Euh il y a des jambières de merde. Je crois que mon micro essayait de me censurer. Je fais en roto. Allez je fais plein de jambières. Il y en a bien une qui va sortir du lot. 150 euros par vidéo montée et l'intérêt est très bon le monteur je peux te dire. Là c'est le monteur de l'inquiété rassi dans ce prix là. Après s'il y a un monteur par mois ça va. En fait ça dépend s'il y a des derrushers ou pas quoi. Parce que s'il y a des derrushers donc c'est pas 150 balles. Mais après oui un mec dont c'est le métier et qui fait ça de manière régulière avec qui je bosserai de manière régulière. Oui oui je pense que ce serait 150 euros par vidéo. Mais à ce moment là quand je pourrais avoir un monteur que je paye 150 euros par vidéo mon gars. On fera 3000 personnes sur la chaîne c'est pas pour tout de suite. Tony je peux te dire un truc genre le truc le plus sincère que je puisse te répondre. Ne compte pas là dessus pour payer tes études. Parce que effectivement il faut avoir un super niveau déjà pour qu'un gros youtubeur ou qu'un gros streamer te paye 150 balles par vidéo. Ah oui Poutis il est très bon oui. Mais toi tu parles peut-être pas de Poutis tu parles peut-être de celui qu'il faisait avant. Voilà donc avec ce que tu vas l'acheter en charge sociale tu vas pas garder grand chose exactement c'est ça. En fait c'est enfin si tu veux un boulot pour payer tes études prends un taf alimentaire de merde que tu détestes. Malheureusement tu ne pourras pas enfin tu ne pourras pas. C'est genre c'est pas que tu pourras pas c'est que tu as eu une chance sur un million de tomber sur quelqu'un qui te rémunère suffisamment pour faire du petit montage. Et que ça paye tes études. Vraiment ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Déjà parce que la plupart du temps les streamers ou les youtubeurs ou quoi ils le font eux-mêmes. Et ceux qui ne le font pas eux-mêmes ils sont déjà trop exigeants. Tu vois ce que je veux dire ? Moi je ne le fais pas moi-même parce que je déteste ça. Je sais que Panda pourrait le faire. Mais Panda là il va avoir des opportunités potentielles. Il faut qu'il n'aura pas le temps de le faire de toute façon. Et je ne vais pas lui ajouter ça sur son temps de travail etc. Franchement Tony t'as aussi vite fait de récupérer toutes les petites pièces que tu trouves et de les mettre dans un cochon pour tes études. Tu gagneras plus d'argent comme ça qu'en faisant du montage. Le montage... En fait bon ça m'emmerde parce que du coup je dis ça en vocale et que je pourrais te le dire à l'écrit etc. Mais on est dans la discussion donc je n'ai pas envie d'interrompre là. Et parce que pour l'instant j'ai ça en tête. De ce que tu m'as montré. De ce que j'ai vu de ton niveau de montage. C'est pas trop mal. Ça manque de rythme. Tu as tendance à que tu es un petit peu trop tôt. C'est à dire au début et à la fin du passage que tu essayes de mettre en valeur. C'est un petit peu trop short. Ce qui fait qu'on n'a pas le contexte. Donc on ne comprend pas. Si tu étais là le jour du live ou si tu étais là le jour de la vidéo c'est compréhensif. Parce que tu sais déjà ce qui s'est passé. Mais pour quelqu'un qui regarde le best of et qui n'a jamais vu le passage en question. C'est pas compréhensible. Il ne faut pas hésiter quand tu veux faire du montage. Quand vous voulez faire du montage. N'hésitez pas à aller regarder ce que font déjà des chaînes qui marchent. N'hésitez pas à aller regarder les cuts, le découpage, les changements de caméras, les déplacements, etc. Je lis tellement du coup je lis que c'est tellement. N'hésitez pas à regarder comment font les gens pour mettre en valeur certaines scènes qui sont... Par exemple vous avez une scène très statique. Là je suis en train de parler c'est très statique et il ne se passe rien. Si je devais faire du découpage sur Youtube, là je cadrerais autour de moi assez large quand même. Et en fait ce que je ferais c'est que je déplacerais vraiment tout doucement l'image dans un sens ou dans l'autre. Et ça vous donne une sensation de déplacement, etc. Si vous voulez intéresser quelqu'un à ce que vous êtes en train de dire, par exemple vous avez une autre technique qui consiste à... Bah pareil vous faites un cut assez proche, enfin pas trop. Vous ne voyez pas mes mains ça m'emmerde, mais vous ne verrez pas assez quand. Bon bref, vous prenez à peu près au niveau du coffre là-bas. D'accord ? Et à peu près à la même distance de l'autre côté. Et voilà, vous faites un effet de zoom progressif, très très lent sur le sujet. Et ça vous permet de donner une sensation... Comment dire ? D'implication. Vous voyez ce que je veux dire ? Il se passe quelque chose de rapide. Si je vous fais un A, par exemple, là, boum, un zoom, un dézoom, etc. Donc il faut que ce soit rythmé. En fait c'est très compliqué le montage pour ça. C'est ce qui est le plus chiant. Le plus chiant pour moi c'est le dérush. Ça me saoule d'aller revoir moi-même mes lives pour me regarder pendant 3 heures et aller sélectionner 10 secondes où il s'est passé un truc d'intéressant, tu vois. Ça pour moi c'est le plus chiant. Mais très honnêtement pour la plupart des monteurs, le plus chiant c'est le putain de rythme. Arrivez. Une fois que vous avez fait votre dérush, à garder les bons passages, à cutter suffisamment pour que ça respire. Parce que vous... Cuter c'est bien mais il ne faut pas trop cutter non plus. Il faut quand même que ton montage il respire. Il faut que tu aies le temps de... Tu vois ? Quand il vient de se passer un truc, il faut que tu aies le temps de rire. Enfin, sans savoir dire, ah merde ! Je n'ai pas entendu ce qu'il a dit parce que j'ai rigolé. Il y a ça aussi. Il faut savoir respirer. Tout en gardant un rythme. Voilà, c'est très chiant le montage. Voilà, bref. Et oui, et les clips pour le contexte c'est compliqué. Voilà, très exactement. Perso, le dérush, je le fais pendant le montage. Comme ça je vois un truc bien, je le mets direct sur le banc du montage. Bah oui, oui c'est ça. Enfin, ton dérush de toute façon c'est une partie de ton montage. C'est-à-dire que tu as ton... C'est mon autre main qui n'est pas dans le cadre. Ok. Tu as ton... Ton fichier brut, tu le fous dans ton banc de montage. Tu découpes. Tu fous des coups de... Du coup, gros couteau de bouchée dans la gueule. Je ne sais plus comment on appelle ça. Et ensuite, tu affines et tu affines et tu affines. Et tu nettoies. Et tu dynamises. Et tu fais des zooms. Et tu changes. Il faut bien bosser la colorimétrie aussi. Enfin, il y a plein de choses à faire. Oh mais ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Les clips, Tony. Ils sont stockés. Dans mon anglais clip. Ne bouge pas. Tous les jours après le live, je vais trier. Je nettoie ceux qui ont été foirés. Je nettoie les clips ratés. Les clips pas fait exprès. Des trucs comme ça. J'enlève tout ça. Je garde que ceux qui pour moi ont un intérêt. Par contre, le problème des clips. C'est que je ne peux pas passer uniquement par les clips. Il faudrait vraiment que je dérush. Mes lives de manière classique. Parce que ce que vous trouvez intéressant à clipper, ce n'est pas forcément ce que moi j'aurais gardé. Et surtout, il y a des fois où vous êtes tellement dans le live, vous êtes tellement absorbé dans le live, qu'il va se passer un truc un peu dynamique, il va se passer un truc un peu rigolo. Vous n'allez pas forcément le clipper parce que c'est normal, vous le vivez. Vous êtes dedans, vous vous amusez bien. Vous n'êtes pas en train de vous dire, ah bah tiens, c'est drôle là, je vais clipper. C'est normal. Et puis après, il y a des choses des fois qui sont clippées qui pour moi ne méritent pas. Je jette mes clips ? Ouais, je jette toutes tes clips, Psycho. Je vois Psycho, paf, je jette. Non, c'est pas vrai. Le gros couteau de boucher, ça s'appelle une feuille ? Le gros machin rectangulaire là ? C'est pas un écarisseur ? Non, c'est pas un écarisseur. Je sais plus. Ah, je jette tout Psycho, j'ai aucune pitié pour toi. Non, je rigole. Puis quand je fais un clip, je diminue le son du live pour le faire bien, donc je rate un peu du live. Ouais, voilà, tu vois, c'est vrai, il y a ça aussi. Du coup, je comprends que tout ne soit pas clippé, c'est normal. Genre, par exemple, typiquement, je sais que les lives Sea of Thieves, vous êtes beaucoup à me les réclamer. Allez, bonne remontée à Sid, il va falloir que je fasse quelque chose. Vous êtes beaucoup à me les réclamer, les lives Sea of Thieves. Vous êtes beaucoup à vous enjailler dessus, ça vous fait bien marrer. Mais personne ne clip. Hop là. Alors Ali, en fait, ça c'est ce qu'on faisait il y a deux ans. C'est ce qu'on faisait il y a deux ans pour YouTube. Maintenant, tu n'as pas besoin d'enregistrer. Tu n'as pas non plus besoin de faire des cuts ou je ne sais pas quoi. Si tu le fais tout simplement, tout proprement sur ton live. Ensuite, tu vas dans tes temps forts. Tu prends le live et tu le cuts là où tu as commencé, là où tu as fini pour YouTube. C'est aussi simple que ça. Maintenant, il y a encore des gens qui font les enregistrements parce qu'ils séparent les pistes de son pour pouvoir refaire le montage du son, etc. Moi, je n'en suis pas là. Moi, je n'ai pas de carte son. Je ne m'amuse pas avec des potards et plein de micros. Je n'ai pas ce bateau. Donc, je n'ai pas d'intérêt à enregistrer. Je vais directement sur Twitch. Par contre, c'est vrai que Twitch ne le garde que pendant 30 jours. Donc, si vous faites comme ça, ça veut dire que le temps fort que vous allez poster directement de Twitch sur YouTube... J'enregistre en double, ça consomme à balles. Oui, il faudrait mettre à jour les PC. Il faudrait encore un autre PC. Enfin, ce serait la merde. En plus, envoyer directement de Twitch via YouTube, ça ne part pas de votre bande passante. Ça ne prend pas votre download ou votre upload. Ça ne prend pas chez vous, en fait. Ça part directement de Twitch chez YouTube. Donc, c'est un autre... C'est un autre... Voilà. C'est un autre délire. Ça serait intéressant d'y penser. On testera ça dans l'été, je pense. Allez, du coup, c'est parti. Une famille issue d'un village voisin et dont la maison a brûlé dans des circonstances stupides vient de se présenter à l'entrée du village. Allez-vous leur offrir de l'argent pour se bâtir un nouveau foyer ici ? Ou bien allez-vous chasser ces clodos avec un coup de pied dans les couilles ? Eh bien, je vais les aider. On va tester. Et c'est une hache de givre pour la joueuse française. Parfait. Ah oui, on a crafté plein de pantaloons pour Oshii. Est-ce que les pantaloons, ils sont bien ? Ah, c'est un petit peu mieux. C'est un petit peu mieux. Qu'est-ce qu'on a là ? Ah, il est encore un petit peu mieux. Voilà. Bon, bah écoutez, Oshii commence à avoir du bon stuff. Cette hache de givre est une grosse daube, par contre. Alors, j'ai fait une erreur. Stratégique. Ces derniers jours. Je vais vous expliquer. Merci pour le follow psycho. J'ai fait une erreur stratégique. Vous savez que j'ai des problèmes d'estomac, etc. Vous vous en souvenez de ça. Erreur stratégique de ces derniers jours. Je me suis dit que comme ces derniers temps, ça allait bien. J'allais pouvoir me racheter de la gâche pour le matin. Erreur funeste. Non. Très mauvaise idée, le beurre. Ça passe pas du tout. Ça me... Vous savez, la gâche, c'est fait avec du beurre. Ça me déglingue le bide. Je pense que je vais faire une grosse croix là-dessus. J'ai l'impression que le beurre, le chocolat, les trucs comme ça, c'est mort. Je peux plus. Et dès que je bouffe un truc où il y a un petit peu de chocolat dedans, ou un petit peu de beurre dedans... Dès que c'est gras, en fait, dès que c'est un peu gras, ça me tue le bide. Ça me tue le bide. Donc je vais laisser tomber, c'est bien, mais... Mais alors, Tata, je te mets au défi. Alors, tous, je vous mets au défi d'aller chercher dans les rayons un petit déjeuner. Et de trouver quelque chose qui n'est pas soit extrêmement gras, soit extrêmement chocolaté. En général, le chocolat, c'est... Enfin, le chocolat industriel, je vous parle, je vous parle pas. Genre si je mange un gâteau au chocolat qui a été fait maison, ou si je mange un petit carré de chocolat noir, tout ça, pas de problème. Mais alors, vous allez, là, au rayon pâtisserie... Enfin, c'est pas pâtisserie, comment ils s'appellent ça ? C'est biscuits et biscuits moelleux, ou enfin, un truc comme ça ? Vous allez tester. C'est qu'il y a soit que du beurre, soit que du chocolat, mais du chocolat industriel, donc du chocolat avec du beurre, du sucre, de la merde rajoutée dedans, de l'huile, voilà. Donc mon bide, il est en mode, non, tu vas reprendre les cracotes et les crisprous avec, tu sais, du faux beurre, là. Comment ça s'appelle, déjà ? De Omega 3. Ouais, les galettes de riz, ouais, ce genre de trucs. Mais en fait, le problème, c'est que moi, j'aime bien les trucs mous le matin. Enfin, le matin. À 11h, tu sais, quand je petit-déjeune, là. Moi, j'aime bien les trucs moelleux le matin. J'aime pas les cracotes, les tartines, les trucs où je m'arrache la gencive dessus, là. C'est chiant. Mais j'ai pas le choix. Parce que tout ce qui est biscuits moelleux, tout ce qui est gâche, brioche, ça, c'est gras, quoi. Ou alors, il faudrait que je trouve du pain suédois, peut-être. Bah, les céréales, non. Non, les céréales, je peux pas, parce que j'ai plus droit au lait, en fait. Et comme j'arrive pas à manger des céréales dans des laits végétaux, là, les eaux végétales, là, ça passe pas. Mais oui, Sushi, quatrième mois, merci, les bisous, tu es la baisse. Euh, le bussy avec des oeufs battus, ça pas... Ah, ali. Tu m'as provoqué. Ah, tu m'as provoqué un renvoi, quoi. Rien que l'idée de manger de l'oeuf au réveil. Ah, je te jure, je vais essayer... Je sors cette image de ma tête, parce que j'ai pas envie de vomir en live. Euh, l'âge de givre, elle est pas top, alors on peut la vendre aussi. Le lait de soja et de la ratatouille. Ouais, la ratatouille au réveil est très bon, ça. Le lait de soja, mais c'est pas bon. Pardon. J'ai bloqué sur cette réponse. Mais le lait de soja, c'est pas bon. J'ai vu un Bernard Lhermitte qui avait été domicile... Qui avait eu lieu domicile dans une tête de poupée en... Oh ! Ah non, Sushi, non ! Ah non ! Pas dans les poupées ! Non, le seul truc que j'arrive à boire, c'est une espèce de... C'est une boisson... Tu sais, les boissons... Pas du lait de soja, je crois que c'est... C'est de l'épeautre... Épeautre et noisette. Ça, c'est bon. Mais c'est écœurant. Et ça coûte cher. De plus, je tiens à te dire... Tony, fais gaffe avec la consommation du soja. Ce qui paraît, quand on bouffe pas mal, quand tu en consommes beaucoup, c'est pas très très bon pour le bidou, justement. Donc, comme je consomme déjà du tofu... De toutes les façons possibles... Soft, médium, mariné... Friandé, en ce que tu peux... Merci, IceKid ! Bisous, bichons ! Comment tu vas ? C'est une vraie bro, bro. L'eau de coco, ça dépend... Ça dépend comment ? Ça dépend quelle marque... Ça dépend si j'ai une noix de coco directe, que je la perce. Ça, c'est trop bon, ça, ça défend. Voilà. Est-ce qu'on n'entraînerait pas Oshii pour qu'il arrive au niveau 15 ? Putain. Ouais, je pense que ça va, Tony. Effectivement. Allez. Ah merde, je peux pas. Je pensais que je pouvais le monter 15. Oh, la tristesse. Bon, bah, on va aller économiser pour le monter 15. Est-ce qu'on peut peut-être... Est-ce qu'on peut crafter quelques trucs ici ? Plus de mana ? Pourquoi nouveau ? C'est pas nouveau. Qu'est-ce que tu me racontes ? Il est bourré ou quoi, lui ? Je pense qu'il est bourré. Oh là là ! Mon PC a le hockey ce matin. Je pense que j'ai branché un truc qui lui a pas plu. Allez, on se fait des popos. Et niveau médaillon, on n'a rien chopé d'intéressant. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il nous fallait pour améliorer ce lieu ? Des trucs qu'on n'a pas encore. Alors, le marteau de la lumière, à qui est-ce qu'il va servir ce truc ? L'arme de choix de tout homme qui se respecte pour repâtre l'infamie. Également utile pour bricoler l'anus. Ah oui, marteau de la lumière. Réduit de 1 à 4, une caractéristique aléatoire de la cible. Compte de 1 à 4, la même caractéristique d'un allié. Ah ça, c'est très spécifique quand même. Partir à l'aventure avec cette arme fera de vous une véritable rockstar locale. Réduit de 1 à 5, une caractéristique aléatoire. C'est la même chose que le marteau, en fait. Ça fait la même chose que le marteau. Parce que parfois, les mots ne suffisent pas. Un bon doigt dans le cul, ça calme. 30 à 70% des dégâts infligés à un allié sont redirigés vers le porteur. Ah ouais, donc tant casse quoi. Tant cul. Tony. Il y a des steaks de soja qui sont pas mauvais. Oui, mais les steaks de soja c'est très bon. Ça dépend des envies, mais ça arrive une petite omelette fromage bacon. Le doigt dans le p'tit fion. Exactement. La musique fait des merveilles et qu'importe si vos voisins n'apprécient pas. T'as un énorme doute. Je sais pas si quelqu'un n'a pas sonné. Attendez, j'arrive. tour de fin. Sous-titrage. Sous-titrage. Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Oh bah il semblerait qu'il faille que j'arrête de fumer la moquette Ah je reviens tout le monde parle deux doigts dans le cul Oui C'est parfait Salut nécro C'est quoi le nato tiens Merde j'ai raté une quête Qu'est-ce que c'est que le nato Le nato c'est de la pâte de soja fermentée Ah bah oui Oui c'est ce qu'on met dans le miso non J'en ai dans mon frigo Ah non c'est une fromage de soja C'est un fromage de soja D'accord pardon c'est pas ça alors Non moi c'est de la pâte de miso que je dois avoir Ah mais je crois que vous m'en avez déjà parlé sur un autre live Non vous m'aviez pas parlé d'un truc qui pue Genre ça pue la mort Mais en fait c'est pas trop mauvais Salut Davy Non le durian c'est un fruit je sais ce que c'est Oui c'est ça le slime D'accord J'avais pas que ça te l'ait de nato en fait Euh bon ça ça augmente l'armure de tous les membres du groupe Durian ça pue la mort tout court En fait le problème que j'ai avec le stuff Euh qui augmente euh genre l'armure du groupe Ou qui prend les pv enfin les dégâts des autres etc Euh Bah c'est que après pour les remplacer c'est chiant quoi Faire trop de stats quand tu les remplaces Alors faut écrire Oh Supra qui offre des subs Allez Je suis parti c'est la tournée C'est le train des abonnés Achète pas les recettes tu vas aller loot Oui oui cela m'empêche pas de regarder Euh A quoi m'attendre Ça ça nous fait quoi Au début chaque déplacement soigne 10-20% des dégâts subis par le porteur Depuis le déplacement précédent Ok Alors euh Hoshi est épuisé Pas sûr que faire un concours épuisé Ce soit une super idée Non je sais pas pourquoi il est épuisé Il fait rien Alors allons-y donc la couleur rose est en vogue Je crois qu'il n'y a qu'elle qui a du rose Est-ce pas Les Supra qui craquent Allez 46 sommes offertes par Supra Et bah écoutez On va tester Le banquet du duc Qui sont les Elle est les Elle est les arches Elle est les arches Le problème c'est que quand tu leur fais des cadeaux Ça ne reste pas Ça ne reste pas là Laisse-t-on le Il veut un chat C'est ça C'est ça Supra c'est votre C'est votre père noël C'est bon Elle a replacé sa perruque T'as pas vu le nouvel emote Ah bah alors Tony A la bourre Trop bien Elle t'avais compris Knacky Elle échoue Elle échoue cette emote Je suis contente de l'avoir faite J'ai quelques idées pour les prochaines Ah ouais Le 3 c'est quand là Ça se rapproche non Ah victory Première place Et troisième place Cool On a des trucs Qu'on peut pas utiliser pour l'instant De la peau Du bois De la thune Eh bah écoute Ouais C'est le mois prochain Ouais Ouais c'est vraiment le nom du jeu Swag and Sorcerer Tu viens de l'eau Elle m'as-tu vu C'est pile là Attendez Ah qu'elle verte Le fournisseur en coton Du propriétaire de la boutique de Magie N'a pas pu N'a pas pu Le livret a tort Il ne sera donc pas en mieux Terminer une commande importante Pour un homme de la ville Pouvez-vous les venir en aide En lui offrant du coton Oui Eh bah il s'en est battu les couilles Genre euh Ouais ouais Je t'ai Je m'ai aidé Tout le monde s'en fout Tu crois qu'il craque Euh Il craque ses bacs Et patatrac Il donne tout son argent A la chaîne C'est fou ça Sbirifié Bonjour Geoffrey Un zombie Un immo de zombie Merci mon gars C'est un vrai bro bro Euh Qu'est-ce que Est-ce qu'on peut faire des trucs pourris Allez on peut faire des trucs pourris C'est bien dit comme ça Tu sais c'est vachement engageant On peut faire des trucs pourris J'aimerais bien Monter un peu le stuff Euh Elle le problème c'est que J'en ai ta funéraire Et pour ça il me faut des dards de ville Et je n'en ai pas Toi t'as fini Ok Euh toi est-ce que tu peux faire des trucs Puis des épouvantailles Rien de bien fou Rien de bien fou Même si en vrai je ne sais pas trop ce qu'il a comme stuff lui Qu'est-ce qu'il a comme stuff Noël Une veste de bandit de merde Et un pantalon de bandit de merde Et bah ce serait bien de changer ça peut-être La veste de bandit elle fait quoi déjà ? Elle augmente les CC Et la veste de chasseur Euh Aussi Par contre il nous faut des dards de ville Voilà Donc une fois de plus Bloqué par les dards de ville Heureusement que Ici c'est pas Hell's Kitchen On sera dans la merde Je suis pris ses sbires De ses morts Ouais c'est clair Non pas moi J'ai un prime Bon abguldo Et Attends Je l'ai jamais sous le coup de celle-ci Tiens C'est cadeau Détruisez Détruisez Chimont et Tony Ils s'abonnent gratuitement C'est inadmissible Alors est-ce qu'on a Ah Déjà il y a une veste de bandit Qui a froc en vert Il y en a deux Il y en a une qui me fait perdre Pas mal de dégâts quand même Tiens mais comment vous pouvez être Moins bien Qu'une veste de bandit de merde Ah Ah je sais Je comprends Bon celle-ci elle monte un peu la défense Mais elle perd En pourcentage de dégâts de cri Ah ouais non mais Je vais avoir du mal A faire mieux En fait C'est ça que vous êtes en train de me dire Bon je vais avoir le bon côté des choses On peut peut-être passer au chi niveau 15 Voilà Et débloquer sa quête du coup Ma mère vous salue bien Elle trouve que les choses ne progressent pas assez vite Et elle vous recommande d'améliorer tous les bâtiments Jusqu'au second niveau le plus rapidement possible Objectif Améliorer tous les bâtiments d'artisanat Et la maison de couture jusqu'au second niveau Parfait Ma mère est très satisfaite que vous ayez écouté ses conseils Elle en existe à présent sur la nécessité Que vous fassiez plus attention à ce que vous mangez Que vous fassiez un peu de marche tous les jours Et que vous alliez vous coucher tôt Ah putain ouais C'est vrai qu'il faut que je fasse ça Et du coup il a gagné quoi lui ? Donc 3-5% de chance d'étourdir l'ennemi En utilisant une arme à distance Comment ça une arme à distance ? Ah ça sonne Ah j'arrive 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 Ah vite J'arrive 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 Je n'arrive Je n'ai pas rêvé Je n'ai pas rêvé Je n'ai pas rêvé Je biafie tout le chat Pour la gloire de Poppy Parce que c'est notre projet C'est notre projet Bon t'as le facteur est déjà au bout de la rue Mais non Oui on a appelé la swagdib Ah du coup je Je ne sais pas trop C'est bon Ok Nom de la société Oui je trouve De la société Bien vrai J'ai mis mon doigt sur mes lunettes C'est la faute à l'autre belge Ou ça PopSquad Quel est votre métier ? Mais vous avez une limite gratuite pour dire PopSquad Enfin Oh la 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 Gratuit sur FrankerFaces enfin Alors j'ai grave le somme là Là j'ai quand même grave le somme Parce que le jeu est en train de me dire En gros d'aller me faire foutre Et que Hoshi c'est un C'est un distant Je suis un peu deg Du coup J'utilise une lance et c'est bon ? Comment ça ? Pourquoi une lance c'est considéré comme une arme à distance ? Nécro Nécro la lance c'est considéré comme une arme à distance Salut Eka Oui il les jette Euh Mais du coup il sera en première ligne ou pas ? Enfin une lance c'est de la merde une lance Ok d'accord Bah écoute dans ce cas on va faire ça Est-ce que la lance va avoir un meilleur Ah meilleur dégât en plus Ok bah écoute Yo 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 Ristu Oh et toi ? Et toi mon petit Eka ? Alors Eka Mon petit ? Ma petite ? De manière générale je dis toujours mon petit Parce que je dis toujours mon petit Je veux dire même avec mes amis Je sais pas si je t'appelle mon petit bouchon On dit mon petit mais du coup T'entends-nous plus proche ? Mon petit Allez y'en a pas une qui veut proc en bleu Oh ça serait trop bien Ça serait vraiment Ça serait trop cool Super Allez proc Je t'en suis plus proc Oh ta mère Bon c'est pas grave Est-ce qu'il y en a pas une des trois qui est un peu mieux ? Si celle-ci est un peu mieux Ah celle-ci est carrément mieux On gagne 6% en dégâts 5,5 en force C'est très honnêtement loin d'être dégueulasse Même violet Ouais j'avoue ça serait trop bien Mon gros putain l'irresprit Ok allons-y À la guerre comme à la guerre Enfin la masse elle se fait ouvrir le fion Elle souffre La petite souffroteuse Elle souffre Ah non les dards Les dards Je ramène les dards Impérativement les dards Ouais c'est ça Ils perdent à cheval Mais ils restent à pied Ouais Alors qu'ils ont des lances Et des arbalètes Allez c'est un élite Ça peut rien vous faire de mal Voilà Des fois les élites Tu les déglingues plus vite Que les pas élites Ce jeu devrait être sur Switch Mais je me demande S'il n'y est pas Ou s'il n'est pas prévu d'y être Alors ce qu'il faudrait Ah concours disponible Ah ouais Petit concours là Bim bim Alors le concours il veut quoi La couleur jaune est en vogue Ah mais j'ai plus de jaune J'ai plus de jaune du coup Ah bah oui Je crois que c'était C'était ma hache Le givre qui était jaune Ah merde Bon Tant pis Tu vas faire du plantage Tu vas planter des choux A la mode A la mode Mais j'ai toujours dit Mon petit Parce que je trouve Que c'est mignon Mon grand tu vois Je trouve que c'est condescendant Alors que mon petit C'est mignon Ah le bâtard Oh lui Il est première place Direct A 8-3-10 quoi Non mais Gros tarbat des familles Gros tarbat des familles Je pense Tu sais quoi Je pense On est même pas sur le podium Je crois qu'on est pas sur le podium Ah si Deuxième place Ah tu trouves des vies Moi ça me fait plus penser à genre Écoute mon grand T'es mignon Mais Moi je faisais ça T'étais encore dans les couilles de ton père Enfin tu vois ce que je veux dire C'est très condescendant pour moi Mon grand Tomate, courgette, melon Ah ouais putain Courageux Bon on a récupéré 300 balles On a doublé la mise Je dis pas non Donc si je comprends bien Il faudrait qu'on Augmente le stuff De nos De nos De nos distants là Qui prennent très cher Les pauvres La proportion Hommes-femmes Dans la commu Ça dépend où Ça dépend où Attends Bah déjà Je peux peut-être aller regarder Par le de la chaîne Tiens Déjà je ne sais pas si Twitch Te demande ton sexe Quand tu t'inscris Donc Ça je ne crois pas que sur Twitch Je puisse le savoir Non je ne vois pas ce genre d'info Je ne crois pas que ça intéresse Je ne crois pas que ça intéresse Tout Twitch Sur Instagram C'est très 50-50 Pour le coup Ça je le sais Sur Twitter Je crois que j'ai un peu plus De gars Mais sur Youtube J'ai une Alors c'est là que c'est rigolo Sur Youtube J'ai une majorité de femmes Mais bon Youtube Je ne m'en sers pas Donc Alors Qu'est-ce qu'on me fait Il faut que je fasse Il faut faire des lingots de Twitch J'ai eu peur Il faut que je fasse Des Plaques Non des Des pierres de chagrin Ah je ne peux en faire qu'une Il fallait des dards des villes aussi Je crois Je ne sais plus pourquoi Mais je crois qu'il nous en fallait pas mal Lui le souci là C'est que Dur comme le rock Il n'est pas intéressant Sauf s'il est proque Dans la bonne Dans la bonne stat Pour nous On ne va pas avoir plus intéressant que ça Au niveau des colliers Parce que là Ce n'est quand même pas foufou On va tester d'en faire Donc Qu'est-ce qu'elles font C'est bon Dépouvantail Chaque membre du groupe Implige 6 A 28 dégâts de glace Ok pourquoi pas Alors Oshii Ce collier Et m'a toujours pas bien Parce qu'il n'arrête pas de proc en 1T C'est fou ça Bon bah on va les faire On va les faire farmer Un petit peu On va les faire farmer un petit peu En se disant En espérant Qu'ils vont Faire tomber Ce dont on a besoin A un moment donné Parce que là Noël Le boss Il ne le passe pas C'est sûr et certain Vu le one shot Qu'on s'est pris Tout à l'heure 75% des joueurs De Splatoon Jouent des filles Est-ce que T'as pas ce même genre De choses En fait à partir du moment Où il y a des personnages féminins Dans les RPG Les gens commencent à jouer les meufs Après Moi je sais que Mes potes à l'ancienne Ils jouaient Souvent des personnages féminins Est-ce que Les designs étaient meilleurs Je faisais quoi Je suis désolé Mais Regarde les designs masculins Sur FF14 Est-ce que Vous avez déjà Osé Regarder Les designs masculins Sur FF14 A quel point C'est moche Est-ce que T'as vu La gueule Non Non pas du tout Est-ce que T'as vu La gueule Des dry nails Masculins Sur Board of Warcraft C'est dégueulasse Le son de board Marche pas Je suis pas sur le bon micro Peut-être Elle est pas sur le bon micro Ça fait Une heure qu'elle stream Avec le mauvais Micro Dans les débuts des MMO Tu faisais un père Sophie Et on te filait plein de cadeaux En faisant plein de smiley En ponctuant ses phrases Avec des cifres Oui mais ça c'est parce que Les gens pensaient Qu'ils allaient pécho Il y en a qui profitaient des cadeaux Parce que Les autres pensaient Qu'ils allaient pécho Ah donc Ça fait une heure Que je vous fais des bruits Et que vous ne comprenez pas Je comprends Ah Une sphère Une sphère bleue Elle elle va mourir salement Parce qu'elle n'a plus de potion Voilà Tu vas rentrer à la maison Ah ça Je pense que ça Ça marchera tout court Allez je craft tout ça Les popos je ne crois pas Qu'on ait besoin d'en faire là On en a déjà Vampirisme 4 dégâts de ténèbres 15 dégâts de résistance Dégâts de feu C'est intéressant Parce que c'est rose Ouais c'est ça Cartha J'ai fait des trucs de ouf Depuis le début de la live Vous n'avez rien entendu Je suis très déçue Je m'en vais comme un prince Oui il y avait de la prostitution RP Contre de l'or Les Jackie et les Michelle Plus dangereusement Entre persos J'ai toujours aimé ça C'est vrai qu'il y avait Il y avait des romances chelous Sur World of Warcraft J'avais oublié ça J'avoue je m'en serais bien Je me serais bien passé De m'en souvenir Quelle horreur Toi est-ce que tu ne bougerais pas A nous faire des pots Et des planches Pendant que Ochi nous fait Des langots C'est Brenz Attention Tu te dévoiles Tu feras gaffe Bon alors qu'est-ce qu'on a Comme concours Vas-y fais voir le concours La couleur jaune est en vogue Ta mère Ce n'est pas de jaune Le seul moyen pour moi D'avoir du jaune là Ce serait de crafter Une hache de givre Donc de claquer des lingots J'aurais pu me servir A autre chose C'était vraiment RP pour le coup Ça n'a jamais débordé Sur l'IRL On était toujours Dans la même longueur d'onde J'ai vu des dérives Assez graves par contre Ah bah ça Ah les couples Qui se font Et qui se défont Sur World of Warcraft On n'a pas connu ça Alors les Arbalètes exquises On va en crafter Quelques-unes Avec un peu de chance Il y en a une qui va proc Ça serait super Voyons voir Noël et Moït Noël et Moït Alors mon petit Noël T'as toujours ton stuff De bandit de merde D'accord Ah Arbalètes exquises Par contre c'est jaune Mais elle Et elle elle a du stuff De bandit Pas fou Non plus On peut peut-être Tenter Du coup Ça et on va faire en sorte Est-ce que Tout le monde soit bien détendu Bien sûr que ça existe encore Tony Le cul La romance Le sexe Dans les jeux vidéo Dans les MMO Etc Bien sûr que c'est Que c'est encore On croit quoi On croit que c'est pire même Parce que Moi à l'époque Où je faisais du RP Sur World of Warcraft Par exemple Quand je faisais du RP Sur World of Warcraft Ou sur Aion Aion très bon jeu Pour faire du RP D'ailleurs Parce que vous pouvez Donner des apparences A votre stuff C'est très très cool J'avais pas Discord A l'époque J'avais pas de smartphone Non plus Avec Skype dessus Genre de truc Tu vois Donc Moi quand je faisais Du RP On avait Skype Sur les ordinateurs Ordinateurs Qu'on se partageait Entre 4 soeurs Merci Isaac pour l'instant Ordinateurs Qu'on se partageait A 4 Et merde je l'ai raté Parce qu'on était 4 soeurs Tu vois Aion Aion c'était très bien Oui c'était très bien A l'époque où il y avait Beaucoup de monde dessus Le PVP C'était très bien Et puis plus tard Et puis plus tard J'ai eu mon PC portable Et là Donc c'était mon ordinateur Je jouais Toute la journée Etc Pas de problème Mais j'avais quand même Pas de smartphone Etc Maintenant Tu veux faire du RP Tu n'as plus besoin D'aller sur un forum T'as Discord Tu vois Donc T'as Discord Que tu peux emmener Sur ton téléphone Tu as Skype Sur les téléphones Tu as Whatsapp Tu as Instagram Tu as Tu veux Faire du RP partout Tout le temps Ce qui fait que tu ne casses Jamais la connexion Enfin tu peux Ne jamais casser la connexion C'est à dire que tu peux faire Ton RP Ton RP sur Wo Tu peux faire ton RP Sur ton MMO Gratuit Du moment Et le continuer Sur Discord Toute la journée En cours Tu te fais chier T'es en cours de maths Hop Tu fais du RP Donc T'imagines T'imagines à quel point Non ça n'a pas disparu Et à quel point Ça doit être Pire qu'avant Pire Parce que Tout le monde Tout le monde n'est pas Dans le RPQ non plus Faut pas Faut pas me faire dire Ce que j'ai pas dit Mais Niveau du RP Je pense que Tu peux être Beaucoup plus Constant Eh oui Et ça que ça sert Les sessions Les sessions Avec un mot de passe Ça veut dire Ouais Foram actif Un forum actif Le RPQ Le RPQ C'est sur FF14 Franchement Je suis sûr Qu'il y en a Je suis sûr Qu'il y en a Allez Testons Ah oui On vous laisse faire Du stuff de Maître Sous-titres 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 Depuis que j'ai essayé le RP papier Je m'en lasse pas On voit bien il y a des serveurs de pub RP à faire sur Discord Ça a plus de 2000 membres Ah oui Est-ce qu'il y en a qui iraient jusqu'à se marier sur Raw Et prendre sa premier degré Oui C'est tellement plus à la mode les MMO maintenant C'est tellement plus à la mode tu veux dire Ouais Ça dépend Le problème c'est que maintenant les MMO ne sont plus des MMO Tu joues à 4 maximum quoi On fait du RP étant ado Aujourd'hui j'ai l'impression que les ados ne savent même pas ce que c'est Si mais c'est juste que Ça dépend des ados auxquels tu parles aussi C'est sûr que tu vas Si tu vas en ZEP Dans des classes V.E.B.C Enfin voilà Si tu vas dans des classes Un peu Où c'est des Kai Et des Beurettes C'est sûr qu'ils en ont rien à foutre du RP quoi Bah nous le RP Discord on l'a fermé C'est chiant Il y en a on a chopé des gens qu'on ne connaissait pas Ce qu'on attend la maison de guild pour ça J'aurais fait Ah des sorts critiques D'accord La première fois que je fais du RP j'étais garagiste dans Fallon Earth Enorme En tout cas Mes deux petits frères Ils ont jamais fait de RP J'en suis assez certain Et tes deux Mais pourquoi tu les inities pas Aussi tes petits frères J'ai l'impression de me faire niquer A chaque fois que je donne 300 PO Je reçois 6 potions Merde Enfin des dérives assez cheloues sur le RP des trucs Marquants Surtout sur les serveurs RP art 0H Il y a des scènes de torture voire de viol Quand tout le monde est ok ça passe On est certain Ok le distingo était pas assez clair On était vraiment affecté IRL Bah euh Oui mais ça alors putain Déjà c'est chaud C'est chaud à gérer C'est chaud à modérer Et au niveau de la légalité C'est chaud aussi Parce qu'il faut bien mettre Les barrières quoi Les boundaries A plus des vies Bisous Sonne toi Ils ont jauche Chevalier ou détruit Euh bon bref Euh excusez moi Alors On joue Oeuf qui se réveille d'un coup Mais les cubes J'aime pas trop Je préférerais un bon gros bâton Des marais là Bien vénère Ça serait bien Il me faut des planches Est-ce que je peux faire Les planches Thaïs Allez Euh niveau stuff On n'a rien On a rien On a mettre Si peut-être Alors la petite Mona Ce pantalon Est-il mieux Oui Cette coiffe Elle n'est absolument pas mieux Par contre Ça perd beaucoup En dégâts Quand il n'y a pas la J Dessus Ça perd pas mal En dégâts Par contre On va garder Les jaunes Pour les concours Bon les concours Ça peut être pas mal Bon je gagne en défense Ouais Ninté Prends le vent Sous-titrage Société Radio-Canada Peut-être pour le concours Voyons voir Alors le concours La couleur jaune Est en vogue Sous-titrage Société Radio-Canada Waouh Attends Comment c'est possible Là Je lui mets un truc jaune Ça lui donne du rouge What ? Je comprends pas J'ai pas compris Pas grave Allons-y pour le concours De ma bouteille À 6-6-2 Ça va être dur Ah oula Triple 1 Ah 8-8-5 Pas mal Quand même Allez Merci pour le collier gratuit Ta merde Elle est nique toi À plus Tony Bisous T'youssoune Et continue À bosser ton montage Sûre que tu feras Des trucs de ouf Bientôt Et sur la bonne voie En tout cas Alors Alors Première et troisième place Qu'est-ce qu'il y a Rosaline elle fait la gueule Bah oui forcément C'est top Euh Ok Bon bah Bon c'était pas Merveilleux Merveilleux Cette histoire Par contre Est-ce qu'ils ont gardé Alors Ah ça les habille Mais c'est malin ça Non Ça les habille Ah non Ça les habille Pas pour Ah j'ai rien J'ai cru que c'était J'ai cru que c'était intelligent Je suis finalement très triste De distinguer Que ça ne l'est pas Je pensais Je pensais que ça les habillait Uniquement pour le concours Et que ça ne changeait pas Euh Et que ça ne changeait pas Leur Leur stuff Pour se battre Bon je pense que je pense Je pense que je n'arriverai jamais A avoir un bon dur Comme le roc Très triste Alors qui va level up Noël Mais c'est pas Alors là où est le star ? Le héros ne rate jamais une attaque Allez Trop bien Pouvez-vous m'aider à trouver des pâtes en coccine Avec mon pote la ramollaire Oh sa mère j'ai baillé Nous nous sommes amusés à sauter dans un puits pour rigoler Mais il s'est avéré qu'un crocodile vivait au fond Il avalait mes chaussures 2% de la santé du héros au début de son tour A condition qu'il n'ait pas subi de dégâts Depuis le tour précédent Ok Ok C'est chaud Cœur dans le loup M'as-tu vu ? Ah putain je n'ai pas C'est pas assez d'argent T'es pas assez d'argent Wawawaaa ! Preniez mes petits potes. Au groupe Justice... Putain, t'as 10 ans de retard qu'elle est là ! C'est marrant ça, que tu découvres Justice. Est-ce que vous pensez qu'on est assez chaud de la bite ? Je pense pas, ouais. Pour aller retenter le gros bébé, je pense qu'on va se faire défoncer. Alors attendez, ce qu'on va faire, c'est que... Noël, on va monter un petit peu... Pas sa force, mais son endurance. Ajoute Y à la santé. Ça, ça rajoute Aji. Dégats de nature. D'accord. Tu vois ? Tu montes un peu l'enduit, parce qu'il se fait défoncer, le pauvre. Ok, on va faire pareil. Maintenant, on peut se casser. Allez, c'est parti. Alors moi, je dis, on reteste, hein. C'est parti. Je me suis trompée. Ah non, mais on l'a déjà vu, ça. Ah non, n'oubliez pas, le professeur dégoût, le chemin de la patte gauche, il faut toujours viser là. Échappe pour passer. Oui, on l'a déjà vu. Pour les filles, elles se débrouillent. Si elles meurent, elles meurent, tant pis pour elles. Des garçons qui vont surveiller. Je ne sais pas si je leur ai remis les poupous. Ah si, c'est bon, ils ont des poupous. Ça va être chaud parce que la dernière fois, on s'est fait one shot. Ça ne serait pas mieux de mettre la mage avec le temps qu'elle a 500 HP pour le boss. Ah, peut-être que si. Ouais. J'ai peur. Il est là ! Oh là là, j'ai peur. Oh ! Oh, c'est chaud ! Oh non ! On y était presque ! Putain ! Salut Nyon. Ouais, Morgan, ce n'est pas faux. Ah, mais non, je ne t'écouterai pas, Morgan. Tu sais pourquoi. Tu le sais. Elle a winké. Ah bah oui, le RIP. Ouais, non, c'est vrai, je pourrais envoyer la mage avec lui pour voir. C'est vrai que ça fait un moment qu'on n'a pas essayé de voir s'il y a des trucs à faire dans la bibliothèque. Dans la bibliothèque. Vampirisme égale. Vol de vie. Le but du jeu, c'est d'aller taper les boss pour essayer de récupérer les atours du roi qui ont été volés. Voilà. Et t'as des petits concours de bottes et en parallèle. Parce qu'au village, tu n'es pas un bon combattant si tu n'es pas... Ouais, du cul. Effectivement, il est lancé, cette petite lance. Ah oui, c'est vrai. Il lance... C'est... 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 Ah oui, je n'ai pas de thunes. Ah, c'est la pauvreté. Alors, mon petit bonhomme, zicrape des trucs. Ah, la 4 verte qui pop comme ça. Ce bûcheron est vraiment un bon bâtard. La cargaison de bois qui doit être livrée à la capitale n'est pas prête. Allez-vous envoyer 10 bûches de votre stock personnel à la capitale. Votre aide est vraiment la bienvenue. Vous êtes fait bolosser. Voilà, voilà. Ah, le bon bolossage. Alors, vous pouvez voir. Oui, 150. Ah là là, je vais dire mon test. Ah, je regrette tellement d'avoir mangé une tranche de gâche ce matin. Je regrette... Je regrette si fort. Allons-y. Donc, la couleur rouge est en vogue. Est-ce que mon micro craque aujourd'hui, tiens ? Je m'en avais pas dit. Parce que j'ai l'impression que mon son de bord craque beaucoup. Là où d'habitude, j'ai l'impression qu'il le craque pas. Donc, on va faire un truc. Donc, on va faire un truc. Quand même beaucoup plus propre. Un jour, je saurais pourquoi mon ordi fait ça. Un jour, je saurais. Alors, le rouge, c'est ce qu'on avait tout à l'heure. Et nous ne l'avons plus. Jelsa, bah... Oui ! Jelsa ! Jelsa ! Voilà. Il fallait que ce soit dit. Il le fallait. Parce que là, on est d'accord que personne n'a de rouge. Ah si, si je lui mets un truc de merde, c'est rouge alors. Je ne sais pas pourquoi ça fait du rouge. Qu'est-ce que c'est ? Ah, les choses de maître. Elles sont rouges. D'accord. Ah, c'est ça qui provoque le rouge. Et elle, tout son matériel est neutre en fait. Allez, hop ! Cue lui, Oshiii ! C'est parti. Bah oui. Oh là là ! Ah, ils n'aiment pas le jaune, ils n'aiment pas le bleu, ils n'aiment pas le vert. Ah bah oui, on va se faire boloss là, je pense. Ah, ils sont difficiles. Ils sont difficiles, regardez ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai pas de mana Oh mais c'était fait Rosaline Ça va elle s'en sort bien Rosalie Allez putain Hoshi Des fioles de malin là Dépêche-toi Distillerie là C'est trop long Dans le jeu C'est le roi un aventurier d'un dieu Non je suis Personne Je suis qu'une merde Je suis Les aventuriers Que j'envoie au casse-pip Je dirais Allez on le teste comme ça Oh là là j'ai peur Ça va chier A plus Salut bisous Mais non mais faut pas se laisser frapper en fait Ah putain c'est chaud Ah putain Le bonus de star On va rentrer T'as raison T'as raison T'as raison Mais j'arrête pas d'oublier ce truc en vrai Mais j'ai pas de thune Est-ce qu'on peut fabriquer un truc Qui soit pas ouf Et le vendre Alors Mogan Regarde les emotes Stop Si tu as Frankerfaces T'as deux points pop Dans le chat Deux points POP Tu vas avoir Toute ta liste d'emotes Mais j'ai un plastron Vert Ah mais j'ai une quête verte Vite Ah non je l'étais Ah non je l'étais Oh pas pis J'ai vendu trop vite Alors Ochi Main lourde Rosa Main lourde Rosa 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 Oh Rosa Oh Rosa Oh pyrisme Armée robuste Coeur robuste Cachoterie Donc c'est celui-ci Peut-être qu'on passe Ok Et merde Faut que je remonte à Faut que je remonte à 100% Bien wesh Ah si il tape quand même En première position Lui C'est juste Il se fait juste Bolosser Salut con Ca va Bien wesh Allez c'est la fin Ils vont rentrer chez vous Très bien Ok alors Barrez-vous maintenant Et eux ils vont aller faire le boss Allez on y va c'est parti Croisez les wads Croisez tous vos wads Non vous croisez pas C'est pas comme ça qu'on croise C'est comme ça qu'on croise Je vois que vous croisez pas Ok ok Ca se passe bien On va pas être full vie Ca peut bien se passer C'est gros bébère C'est l'heure de gros bébère Il a pas utilisé son attaque de feu du cul Oh On l'a défoncé Oh Allez nique toi Oh bordel Oh la 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 Oh c'est la ravissance Votre soutien sans faille Nous a mené vers la victoire Nous avons défait Le gros bébère Victoire Victoire Hélas les hommes du roi n'ont pas retrouvé le coffre contenant les autours de sa majesté Les atours de l'arrière arrière grand-père de sa majesté Et votre exploit sera mentionné dans les chroniques royales Connard Ah la récompense de merde Oh la la Sa majesté ordonne à tous les héros de se rendre aux ruines noires Sur le champ de bataille Quelque part on se trouve un coffre contenant les atours de l'arrière grand-père de sa majesté Ce coffre doit être récupéré Et restitué Au roi Un tcham On s'en fout un peu maintenant C'est vrai On était motifs avant Là bof Concours de beauté La couleur violette est en vogue J'ai absolument rien De violet Allez sidard de guêpe J'ai rien de violet A Tres vorher J'ai même le primaire Se les commençait Jes J'ai rien J'ai rien J'ai rien J'ai rien J'ai entendu J'ai J'ai rien J'ai rien J'ai rien Allez du bon cuir Planche de peint Qu'est-ce qu'on a ramené du coup Des nouvelles choses Est-ce que Une arbalète Non toujours pas On a ramené des plans De Ah Barteau de la lumière Barteau de la lumière Barteau de la lumière Mais on a pas ramené Un autre Peut-être Peut-être ici Peut-être là Non On a ramené un autre plan pourtant J'ai pas rêvé Non Un plan d'armure Tu me dis toi Un plan d'armure Ah les jambes bien élégantes Pas bien ça Truc puri La télégrinte L'art de la ville Ça on a pas encore Ce qu'il faut Non Les médaillons On a rien intéressant Toi Tu Frais pas de l'étoffe Ah si un peu Est-ce que toi Tu pourrais pas nous faire Des planches tristes Ah ouais non Pas de pierre de chagrin Bon ce concours On va le perdre Donc autant Y'a les yolos Quoi Celle d'elle Attention Derrière toi C'est affreux Allez partons Ne rien gagner Puisque la couleur violette Est en vogue Bah oui mais je peux pas Je peux pas l'annuler Evidemment que je vais le perdre Ah là là Regardez moi tous ces bons bolosses On est tous nuls Ouf Le 2-1-1 Ça m'aurait pas plu Ouf Oh là là Et l'autre il est habillé pareil Quasi pareil Oh la wind de merde Oh le GG de merde Le GG nul C'est parfait N'avait Elle est donnant des planches de merde Oh là 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 là. C'est ridicule. Comment tu expliques ça ? La win de merde. C'est pas moi qui ai gagné mais les autres qui ont perdu. C'est exactement ça. Ils se sont tellement fait bolosser les pauvres. Oh là 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 là. C'est d'un ridicule. Elle est du rose, c'est proche je suppose. Non mais il y a aussi qu'il y a des jurys qui aiment bien ci, qui aiment bien me, qui tu vois. On chante quoi. Une victoire est une victoire, exactement. Oh là là, la vie de merde. Les autres, ils avaient tout donné. Tu sais, moi je suis venue en slip. Oh là là. Bon allez, dépêche-toi de finir Noël. On doit repartir à la guerre. Noël, on t'atteint ! Noël, on t'atteint ! On va débloquer un truc là ? Ah, on n'a pas débloqué un truc. C'est fou ça. Ouais, l'autre boss, je pense qu'on va faire pareil. On va envoyer Oshii et... Et la mage. On va peut-être envoyer Oshii avec la mage. Le bagarrage, la bagarrance. Oh là putain, je baille. C'est insupportable. Terracer, crâne, qui sait. Mais 14h02. Et oui, victoire, évidemment victoire. Ah non, c'était l'inverse. Combattre crâne, qui sait. Alors on va combattre crâne, qui sait. Mais... D'abord... Je vais se détendre. Rosaline, prends une main lourde. Oshii, prends une main lourde aussi. Au cul. Vous avez des popos ? Tout va bien ? Allez, c'est parti. Les ruines noires sont un lieu rempli de dangers. Naturellement, le vieux sage ne pouvait pas laisser nos héros s'y aventurer. Ça, on leur faut diguer quelques conseils. Alors, que signifie ce son ? Il signifie qu'on risque de tomber et de se péter un truc. Exactement ! Et ce son-là, que signifie-t-il ? Bon, écoute le vieux, vous nous avez promis de nous dire où chercher ces fichus atours. Ah bon ? En fait, je n'en sais rien. Cherchez crâne, qui sait. Lui, il saura où ont été cachés les atours royaux, au milieu de ces ruines. On raconte qu'il y a longtemps, les atours royaux furent enterrés ici par un voleur inconnu. Ensuite, les squelettes l'ont dépecé. Et si crâne, qui sait, ne veut pas nous dire où s'ils sont cachés les atours royaux. Ah, c'est sûr qu'il n'est pas réputé pour se montrer coopératif. Et bien, il ne vous restera plus qu'à le tuer et à fouiller les ruines vous-même. Il n'y a pas à dire, heureusement, que vous êtes là pour nous donner d'aussi sages conseils. Comment ferions-nous sans vous ? Son deg, Léon. C'est trop marrant, un crâne, qu'il s'est tombe et qu'il y a tout pour lui. Eh bien, en as-tu croisé beaucoup, toi, tes crânes parlants ? Allez, c'est la grosse guéguerre. Allez, c'est la grosse guéguerre. Oh là là, mais il a pris trop cher, Hoshi. Il en chie, Hoshi. Oh là là, soigne-toi, Michel. Et ça se laisse taffer. Ah, plein de potions, parfait. Plein de potions ! On croise les mimines pour ne pas la perdre, on y croit. J'y crois pas, mais on y croit. Ah, j'ai trop des droits d'estomac, à l'enfer. C'est parti ! Dampstrike ! Ah ah ah, il s'est fait défoncer ! Quasiment pas eu besoin de les aider, c'est trop bien. Et ça donne rien, les boss, en fait. Ça donne rien du tout. Merci pour les gégés. Pendant ces temps, le grand conseiller fut lui né à nouveau sur ce nouvel échec. C'est dingue, ça. Pourquoi les méchants, ils ont toujours eu de telles fois ? Seulement, il ne pourrait pas gagner un peu pour changer. Ça ne serait pas bien, Epiquid de la morale. Hé, tu m'as bien regardé, je suis totalement immoral. Je m'en porte pas plus mal. Merde, pardonnez-moi, j'ai encore échoué. Une fois de plus, je n'ai pas su me montrer dit de vous. Ces fichux héros ont aussi fait caboter mon plan de secours. Mes armées n'ayant mis de noires, le choix de bataille ont été anéantés. Je ne serai jamais roi. Il ne me reste plus qu'une seule issue. Le poison le plus puissant au monde. Adieu, plan parfait. Adieu, chère compagne de pierre. Adieu, mon cruel. Mon cruel. Mais quel imbécile. Je sais pourquoi mes plans n'arrêtent pas d'être contrés. Je suis tout le temps en train de les énoncer à moi-hôte. Mes ennemis doivent m'espionner. Mais ils ne pourront jamais contrés mon nouveau plan. Parce qu'il est hyper ingénieux. Et aussi parce que... Je vais l'écrire. Ah, vous voyez, il a enfin pigé son héros. On le laisse gagner, du coup. Je ne sais pas trop. Il y a quand même des principes à respecter. Allez, s'il te plaît, s'il te plaît. Stop, ça suffit. Je vais y réfléchir. Oh, bah c'est bien, ça. Désolée, quand je fais du doublage, ça me fait... Ça me fait bailler. Ah, j'augmente la taille du groupe si je remplis cette quête et je repousse le brouillard. Ah, ok. Six yeux vaut mieux que quatre. Cette règle s'applique également à vos héros. Nous vous autorisons à améliorer la guide afin de pouvoir envoyer un mission à un groupe de trois héros. Ah. Mais... Mais je ne peux pas. Il n'y a pas accès à ce bois-là. Ah, si, il y a des nouveaux endroits. D'accord. Oh, les sources chaudes. Niveau 24 à 50. Ah, mais mes persos, ils ne sont pas du tout 24. Ah ouais, donc là, le jeu est en train de me dire... Hé ! Tu ne farmes pas assez la thune. Le casque de soldat, c'est de la merde. Le jeu est en train de me dire « farm la thune ». Genre là, « farm la thune », comme ça, tu farmes les levels. Ah oui, parce qu'il faut farmer vraiment, quoi. Bah, en fait, c'est à partir de là que le jeu, tu le joues dans ton coin et que tu ne le fais plus en stream, quoi. Si je comprends bien. Alors, le concours, il veut quoi ? Aucune couleur n'est en vogue. C'est quoi, il faut être en neutre ? Ça ? Ce que je trouve chelou dans le jeu, c'est que c'est un idle game qui te force à jouer toutes les 30 secondes pour relancer les donjons. Bah, ouais. Oh, les bâtards, on se fait défoncer, là, hein. On ne le gagnera pas, celui-là. Allez, retournez-y, les meufs. Est-ce que je peux tenter une boule de feu dans la gueule des mecs, là, non ? Lui, là. Lui qui a fait un gros score, là. C'est long, là, c'est long. Regarde, ça, il y a 10 mecs qui passent, quoi. Putain, la semaine prochaine, on y a encore. Elles, elles auront fini leur aventure avant qu'eux, ils aient fini le concours, quoi. Eh, sans déconner, vous pourriez accélérer un petit peu la vitesse des concours, ça ne serait pas de trop, quoi. Ça ne serait pas de trop, je pense. Evidemment qu'on n'est pas sur le podium. Bon, bah, les gars, vous allez partir à l'aventure, hein. Il faut ramener de la thune, hein. Oui, voilà, c'est ça, Jeff. Tout est fait pour être lent dans le jeu. Bah, c'est un peu dommage. Je pense que c'est là que le jeu va perdre, en fait. En fréquentation, aussi, en fait, tu sais, en temps de jeu. Personne n'a envie de finir un jeu qui se passe aussi lentement, hein. C'est un peu dommage. Jusque-là, c'était pas mal. Bah, c'est ça, ça rallonge complètement la durée de vie, tu l'as dit. On n'aurait pas pu mieux dire. En fait, il compte sur le fait que tu vas choper... Tu vas t'acheter plein de héros, tu vois. Et que, du coup, t'en auras qu'ils resteront à la maison pour crafter pendant que les autres ramènent du matos. En gros, c'est un peu ça, j'ai l'impression. Et du coup, on a perdu nos prix, ouais. Ouais, tout est lent, en fait. Tout est fait pour donner de la durée de vie au jeu, quoi. C'est vrai. Vous avez raison. Pareil, je trouve qu'il y a trop de plans. Je trouve qu'il y a trop de plans différents. Ce qui fait que tu te perds. Je veux dire, typiquement, là, dans les plans... Merde, attends. Hop. Là, dans les plans, tu vois, pour moi, il devrait y avoir un onglet épouvantail, un onglet chasseur, un onglet bandit, un onglet éclaireur, pour que tu les retrouves, quoi. Là, c'est le bordel, hein. Ça devient vite le bordel, je trouve. Salut, Kagero. Pour te prendre l'inutile, oui. C'est d'accord. Ah ! Ah mais oui, mon perso est en gris, là. Faut pas que je fasse de la merde. Là, quand je vende mon stuff, je me suis dit, « Ah, mais j'ai eu un proc de ouf ! » Non, non, c'est pas un proc de ouf, c'est normal. Le stuff de Hoshi. C'est pas un proc de ouf. Sous-titrage ST' 501 Ouf, je placeront le soldat. Ça fait perdre beaucoup de défense. Ça fait gagner beaucoup de dégâts, ça fait perdre beaucoup de défense, fais voir. C'est le jeu ça qui veut, en fait. Le jeu, ce qu'il veut, c'est que tu fasses ça. Tu les regardes pas, elles se battent, elles perdent. C'est pas grave. Si pendant ce temps-là, bah, t'as ton perso, là, il est en train de crafter. Ah, mousquet d'ingénieur. Ouais, mais sur mobile, c'est... En fait, si t'as ça en version mobile, à la limite, ça me dérange moi, parce que la version mobile, elle va te donner, entre guillemets, des accès pour que ça aille plus vite. Et c'est là qu'elle va faire sa thune. Parce que c'est là que tu vas utiliser de l'argent réel dans le jeu pour accélérer. Des trucs comme ça, tu vois. Donc pour moi, ça, c'est un jeu mobile. Bon, là, t'arrives au point où tu te dis qu'en fait, le jeu... Bah, finalement, c'est un jeu mobile qui a été fait, mais pour l'ordi, quoi. C'est un petit peu dommage. Je trouve. Ah, prévu sur iOS. Bah, voilà. Voilà. Bah, faut pas chercher plus loin. Switch, à la limite, ouais. Ouais, ça, c'est un bon jeu, Switch, quand t'es aux toilettes. Parait bien. Putain, mais... Arrête pas de me faire niquer. Avec des trucs nazes. Ouais, c'est un peu de la merde. C'est un peu de la merde. Qu'il eut cru. Mais les bottes de bûcheron, quoi. Depuis chaque déplacement, soyez une 18 à 22% des dégâts suivis par le porteur depuis le déplacement précédent. D'accord. Bon, bah écoutez, je pense qu'on aura bien testé le jeu. Un peu, hein. On aura fait quoi ? Il y a de strip dessus, non ? Voilà, elles se retrouvent contre des monstres à 400 PV, là. Entrez. Vous faites défoncer. Donc, on est clairement pas prêts pour aller là-bas. Je pense que j'ai plus grand-chose à vous montrer sur le jeu. Si vous avez envie d'y jouer, je pense qu'il faudra... Bah, si vous avez envie de voir la suite, il faudra y jouer. Et là, au niveau stream... Ça va avoir atteint son maximum, hein. Oui, voilà. Un jeu à regarder pendant que tu regardes un stream. ou un jeu à jouer pendant que tu vois autre chose. À côté, tu regardes une série. Bah, c'est un jeu téléphone, quoi. Téléphone. Du coup... Alors, ce concours, qu'est-ce qu'il va nous dire cette fois ? La couleur jaune est en vogue. Les persos sont dehors. Ouais, un jeu mobile, ouais. Un jeu... Que tu fais le matin dans le train, euh... Je sais pas. Ça peut être ça. J'ai les yeux qui me piquent, là. J'ai envie de dormir. Violent. Est-ce que j'ai quelqu'un qui a du jaune ? Non. Alors, est-ce qu'on peut, euh... Refuser un concours, ou pas ? Non, tu peux pas refuser un concours. Faut s'y plier, quoi. Moi, j'ai envie d'y jouer. Je pense que j'y jouerai un petit peu dans mon coin, parce que j'ai envie de voir à quoi ressemble le village quand tu l'as terminé, tu vois. Normalement, j'ai sport, oui. D'ailleurs, je pense que je vais arrêter le live, là, parce que j'ai pas spécialement envie d'aller plus loin dans le jeu. Je pense que je vais m'arrêter un peu plus tôt aujourd'hui. Comme ça, je vais manger pas trop tard, et je pourrais aller au sport, euh... pour avoir mal au bide. Voilà. Donc, euh... Bah, on va se stopper, là. Je vous fais moult bisous. Prenez soin de vous et les autres. Et on se retrouve demain à midi. Ce soir, je suis pas trop crouvée, mais vous savez qu'en général, après la journée de sport, en général, le soir, je suis dead. Quand je rentre de la salle, on verra bien. Sinon, on peut peut-être se retrouver ce soir pour, je sais pas... Je... On verra. La switch à charger, est-ce que je chercherai ce qu'on fera la semaine prochaine ? Je vous fais moult bisous ! Prenez soin de vous et les autres. Merci de vous regarder cette chou populaire. Je vous balance la pub et les... Plus de ce qu'on a là. C'est ciao ! Mouah ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501